bonjour et bienvenue à vous amis sagittaires on fait cette vidéo pour vous donc ce sont les taroscopes du mois de février 2023 alors on va aller voir pour vous sagittaires mais aussi les ascendants les signes lunaires ou encore les vénus en sagittaire on va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit pour vous pour le mois de février 2023 on va se servir de ce tarot le witchy coldron on va les voir chez lui ce qu'il se passe c'est un tarot qui est utilisé souvent pour les débutants et j'avais envie de vous le présenter ce qu'il est sympa ensuite on ira voir dans le bénin on ira voir ce que lui à nous dire pour vous amis sagittaires pour ce mois de février alors avant d'aller voir dans les cartes j'avais envie qu'on avait fait un tour du côté astral par des camps alors on va aller voir ce qu'il est les planètes qui ont une influence pour vous donc pour le premier des camps chez vous les sagittaires on a un jupiter du 1er au 21 février qui est plein d'énergie pour vous donc vous avez tous les meilleurs aspects de jupiter pour le mois de février ça veut dire de la chance de des opportunités de l'expansion c'est de l'amplitude c'est de la bonne humeur c'est vraiment tous les aspects bénéfiques de jupiter et vous les avez jusqu'au 21 on a le soleil chez vous du 19 au 28 qui va venir ici très certainement vous ralentir il va former un aspect qui va peut-être vous donner un peu moins d'énergie en tout cas il va pas vraiment briller pour vous donc du 19 au 28 si vous sentez une certaine fatigue une certaine lassitude c'est normal dans ces cas là faites des choses que vous aimez faire les choses beaucoup plus cool vénus jusqu'au 5 février qui vous pousse à la paresse et vous pousse aussi à la dépense bon à partir du 5 elle revient sur quelque chose de plus dynamique et du 19 au 28 février vous avez là une vénus pour vous qui montre ses meilleurs aspects à partir du 19 elle vous veut du bien donc c'est de la détente c'est des rencontres c'est du charme de la séduction vous avez vraiment le vent en poupe à la fin du mois mercure chez vous qui du 11 au 19 va vous montrer pareil ses meilleurs aspects donc mercure sous ses meilleurs aspects c'est de l'ouverture d'esprit c'est de la communication c'est des échanges voyez il ya de la fluidité dans la communication et c'est peut-être le moment de signer alors soit des contrats des documents peut-être même des engagements du donc du 11 au 19 février mercure elle aussi vous veut du bien les deuxièmes des camps alors les deuxièmes des camps on a un jupiter qui du 20 au 28 pareil va vous montrer ses meilleurs aspects donc de la chance de des opportunités des facilités à peut-être à s'étendre à s'expanser donc profiter de ses énergies jupitériennes du 20 au 28 février on a mars tout le mois pour le deuxième des camps chez vous qui va vous amener un peu de colère un peu de c'est pas de la brutalité vous risqueriez d'être un peu brusque dans vos propos dans vos gestes mais bon ça va ça va quand même vous amener une certaine volonté de passer à l'action donc il n'est pas forcément néfaste mais bon c'est un peu tendu quand même ce mois ci pour vous les deuxièmes des camps le soleil jusqu'au 9 février vous montre un aspect confortable vous êtes en forme vous êtes plutôt confiant quand on a un soleil comme ça chez vous les sagittaires au deuxième des camps on vous invite à vous montrer rendez vous visible si vous avez besoin de vous rendre visible c'est le moment jusqu'au 9 vénus du 4 au 12 février va vous amener à la paresse vous allez être un peu plus paresseux temps vous avez des tendances à faire de grosses dépenses donc là il va falloir faire attention du 4 12 à ne pas trop trop tomber dans des excès en tout genre mercure alors mercure du 18 au 25 vous veut du bien c'est de la communication de la fluidité dans les échanges ici c'est le moment de signer des contrats prendre des engagements vous pouvez même inciter les autres à vous suivre sur des aspects professionnels en tout cas vous avez un mercure qui vous veut du bien du 18 au 25 les troisièmes des camps alors les troisièmes des camps vous vous avez un neptune tout le mois qui n'est pas des plus folichons alors on est dans le flou artistique avec neptune chez vous troisième des camps on est dans une certaine forme ce que j'appelle moi dolérence on aurait même du vagalame ces neptunes là tout le mois va vous faire fantasmer c'est à dire que vous allez avoir des idées des rêves limite inaccessible donc rêver vous pouvez le faire les sagittaires mais soyez lucide ne vous laissez pas embarquer par neptune vous avez un saturne qui lui va être extrêmement positif pour vous tout le mois de février donc saturne sur des aspects positifs vous emmène à réussir par exemple à poser un cadre à mettre des limites saturne va vous aider dans des démarches peut-être juridiques ou administratives donc profiter ce saturne tout le mois de février si vous avez des choses à à mettre en place à clôturer ou alors à peut-être à rendre officiel alors on a un soleil chez vous du 9 au 19 qui est magnifique qui va vous amener une clarté d'esprit qui vous amène beaucoup 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 de confiance vous êtes dans une forme olympique les sagittaires troisième des camps du 9 au 19 c'est plutôt pas mal et vous êtes de plus en plus remarqué vénus du 12 au 21 va pas vous amener une grande forme par contre elle c'est à dire que là si vous êtes du troisième des camps mis sagittaires c'est pas le moment de déclarer votre flamme puisque la vénus va vous amener dans des excès en tout genre elle va vous emmener plutôt dans une phase de procrastination on aime bien être paresseux enfin bref du 12 au 21 c'est pas le moment de déclarer sa flamme mercure du 24 au 28 février est extrêmement positif pour vous sur le sur l'aspect communicatif il ya de la fluidité il ya des échanges on est fort en communication on arrive à se faire comprendre et on a un pouvoir d'élocution extraordinaire donc profitez-en pendant sur cette dernière semaine de février vous avez tous les meilleurs aspects de mercure donc profitez-en on va les voir dans ce tarot on va les voir chez vous amis sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire encore vénus en sagittaire on va aller voir ce que le tarot à nous dire pour vous pour ce mois de février 2023 et on commence par un 2 dp inversé vérifie que mon jeu ah oui non mon jeu est à l'envers donc on remet à l'endroit alors qu'est ce que me dit ce tarot pour vous amis sagittaires alors qu'on commence par un 2 dp un diable inversé on a la grande prêtresse 9 dp on a la carte du monde et on a une reine de bâton en dos de deck on un cavalier d'épée alors le cavalier d'épée lui malgré on est un 2 dp avec un 9 dp qui nous parle quand même de charge mentale ici celui ci il nous annonce quand même de la réussite c'est à dire que lui va vous balayer ça pendant le mois de février et c'est tant mieux ça à mon avis ici on est en fin de mois c'est l'aspect de mercure puisque les épées vont parler de tout ce qui est mental esprit c'est l'élément de l'air donc mercurier est associé derrière on à la tempérance suivi du 5 de pentacle et la route fortune alors ami sagittaire ce cavalier d'épée va vous demander peut-être les remises en question c'est peut-être ça dont il s'agit en tout cas lui l'annonce de grands changements il nous parle d'opportunités pardon c'est le moment de saisir des certaines opportunités de se lancer parce que lui il vous demande de ne pas écouter ses charges mentales il dit qu'il faut laisser ça tomber et plutôt aller de l'avant ici on nous parle de vous comme quelqu'un vous décrit comme une personne forte sur d'elle est déterminé celui ci vous garantit que vous obtenez ce que vous voulez malgré les inquiétudes derrière la tempérance qu'elle nous parle d'équilibré de patience va nous parler de modération aussi c'est un calme intérieur celle ci elle vous amène beaucoup de sérénité et c'est tant mieux avec ce cavalier d'épée c'est vaut mieux y arriver comme ça puisque là on a un 5 de pentacle le 5 de pentacle souvent va rimer avec pauvreté manque on a des soucis et des difficultés ici dans cette carte qui sont plutôt d'ordre financière mais ça peut être aussi des difficultés et du manque dans les sentiments puisque les pentacles vont nous parler de valeur donc on a peut-être des changements qui vous qui vous perturbe ici que vous pourriez prendre comme négatif voyez vous donc celui ci ce 5 de pentacle et bien ce cavalier d'épée se propose vous le déraciner alors lui il est là pour vous aider mais il vous aide dans une comment dirais-je ce cavalier d'épée il vous demande d'arrêter de croire à des choses qui vous polluent l'esprit c'est pour ça qu'il veut absolument vous débarrasser enfin vous débarrasser il veut vous libérer de ces épées là qui traînent dans votre jeu puisque le 2 d'épée et là à la fin du mois vous parvenez à vous libérer de certaines choses les sagitaires ce 2 d'épée va nous parler d'anxiété va nous parler de doute d'incertitude il nous parle aussi de d'indécision aussi on vous demande de prendre les décisions mis sagitaires mais vous n'y arrivez pas parce que ça vous les décisions à prendre vous semble très difficile et là il va falloir vraiment vous concentrer sur ce qui vous empêche de prendre des décisions à aller voir au plus profond de vous ce qui vous empêche de le faire parce que derrière ce diable inversé lui il va nous dire que vous sortez d'une forme d'esclavage cet esclavage peut être purement mental vous êtes esclavage de votre mental parce qu'il vous je dirais pas qu'il vous pourrit la vie quoique ça peut être ça il peut vous enquiquiner au point de vous rendre la vie très inconfortable et de vous laisser emmener dans des dérives voyez on pourrait commencer à déprimer bon ça il va falloir dégager parce que il ya vraiment ce diable inversé nous dit que vous vous retirez des chaînes qui vraiment vous ont emprisonné ça pourrait être aussi se libérer d'une dépendance alors ça peut être une dépendance à un produit à l'alcool à la cigarette ça peut être aussi une dépendance affective on pourrait se libérer de ça chez vous les sagittaires mais sachez que là vous y parvenez c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre une décision mais en tout cas vous y arrivez ce diable inversé nous le dit parce qu'en plus le cavalier nous le confirme derrière on à la grande prêtresse alors celle ci elle va cultiver le mystère elle cultive l'intuition mais celle ci elle vous dit d'écouter votre ressenti intérieur laissez vous guider par ce ressenti intérieur si vous avez du mal à vous décider sur peut-être sur une procédure vous avez du mal à vous décider sur un protocole quelque chose à faire et que vous avez du mal à faire du mal à prendre une décision laisser la grande prêtresse venir vous souffler la meilleure option c'est vraiment ce qu'elle nous dit elle parce que vous sortez de quelque chose là vous vous retirez des chaînes au pied ce diable inversé nous le dit parce que vous prenez une décision à mis sagittaires ça pourrait être sur le plan professionnel peut-être qu'ici vous avez une une proposition pour un nouveau travail et vous avez du mal à vous décider parce que qu'est ce que je fais j'y vais j'y vais pas ça pourrait être aussi une décision sur un partenaire de vie ça pourrait être sur un logement une région où vous avez envie peut-être d'aller mais vous avez du mal à vous décider voyez ce qui vous chagrine en ce moment est ce qui vous porte vraiment à confusion ou à la réflexion derrière on a un oeuf d'épée alors ce neuf d'épée lui il est très chargé celui ci voyez toutes ses épées les unes sur les autres on ne voit même pas la lune qui est derrière donc vous avez un mental très très chargé et c'est très pesant chez vous donc ça peut se traduire par des peurs par de l'anxiété ça peut se traduire peut-être que vous avez subi un chagrin un malheur dans le passé qui revient à la surface peut-être qu'ici on est nostalgique on repense à des choses du passé qui ne sont absolument pas utiles donc ici on vous demande de d'arrêter de se concentrer sur les regrets sur les événements du passé c'est ce qu'on vous demande ici et pour vous aider vous avez ce cavalier d'épée je vous promets qu'ici lui il est très utile pour vous derrière on a le monde moi je vous promets ici quand la chance et chaîne là parce que ce diable inverse et voyez pas bien les cartes ce diable inversé ici lui il vous sort de quelque chose de terrible avec le monde en dessous le monde va nous parler d'un accomplissement d'une victoire ça c'est encore une fois c'est du succès le monde mais le monde nous dit que la boucle est bouclée il ya un aboutissement il ya de la réalisation ça pourrait il ya un achèvement il ya vous êtes vraiment dans une sorte de plénitude intérieure au mois de février une fois que vous avez réussi à prendre cette décision et le fait de prendre cette décision vous vous lâchez complètement quelque chose de lourd il ya vraiment de ça laissez la grande prêtresse vous aider parce que là vous pouvez y arriver moi je vous le dis c'est beaucoup plus simple que vous ne croyez les sagittaires et derrière on a cette reine de bâton qui reprend du pouvoir chez vous et la reine de bâton c'est vous la reine de bâton elle elle a le sens des affaires c'est quelqu'un de confiance elle fait vraiment dans la prévoyance celle ci alors ça beau être une femme séduisante qui a qui a beaucoup de magnétisme et ça peut être aussi une femme mature alors quand on parle d'une femme ça pourrait être un homme aussi mais ici on nous parle de vous comme quelqu'un vous êtes quelqu'un d'apprécié vous êtes quelqu'un de loyal de généreux ici on est vraiment cette reine de bâton elle a beaucoup beaucoup de qualités et ces qualités on est on vous les reconnaît amis sagittaires mois de février donc ces qualités quand vous les avez moi je n'en doute pas vous avez ces qualités avec ces qualités là vous pouvez prendre une décision et vous faire aider de ce cavalier encore une fois j'insiste mais vous êtes quelqu'un qui qui est assez une personne compétitive vous aimez l'entreprise vous aimez les feux de la rampe on est dans les bâtons on est dans la lumière dans le feu mais vous appréciez aussi votre foyer et votre vie de famille en tous les cas vous savez faire les deux la fin du mois vous savez gérer aussi bien votre travail vos affaires que votre foyer votre vie de famille donc là les sagittaires ici on est en train de nous parler d'une décision à prendre qui n'est pas simple pour vous qui est vraiment il ya vraiment ce côté difficile et compliqué avec ce 2 et ce 9 dp mais sachez que dès l'instant où vous prenez une décision et quelle qu'elle soit aussi petite soit elle vous parvenez à acheter quelque chose il y avait quelque chose de lourd moi je vois un boulet au pied il ya quelque chose en ce sens là mais vous parvenez à vous libérer de ça bon ça c'est la bonne nouvelle il ya vraiment il ya quelque chose qui vous embêtez non alors on va aller voir dans le béline pour les sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire ou encore vénus sagittaire on va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois de février qu'est ce que le béline à nous dire alors il nous parle du temps regardez moi ça il nous parle de la ruine mais le temps a fait son travail le temps a fait son oeuvre ici il ya quelque chose qui ce qui prend fin qui s'effrite qui est en train de tomber en ruine alors on va y voir de quoi il nous parle ouh regardez moi ça les sagittaires bon et bien le temps joue pour vous et là c'est un véritable cadeau regardez moi ça ici avant quelque chose qui prend fin il ya quelque chose qui arrive à sa fin il ya ici c'est lourd dingue moi j'ai pas d'autres mots chaque fois que je les vois ces cartes là sous saturn c'est lourd dingue donc ça ça c'est terminé mais alors ça se termine très bien la carte bleue le cadeau non seulement ça se termine la situation se retourne il ya un aspect extrêmement favorable qui vient vous aider et en plus c'est un cadeau je sais pas comment vous dire c'est magnifique les sagittaires il ya une situation qui prend fin là ce qui ça a trop duré c'est fini c'est terminé seriez-vous amoureux les sagittaires parce que c'est ce que béline a l'air de nous dire peut-être en ici on est sur une relation qui prend fin parce qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre c'est possible c'est carrément possible mais à la carte des passions alors les passions ça peut les passions ça peut être quelque chose passionné de passionnant mais celui ci nous parle des coeurs brisés aussi il ya des flèches qui sont transpercées à moins que ce soit cupidon qui soit venu vous frappé avec sa flèche si on risque on va tomber moins chez sagittaire si c'est pas déjà fait d'ailleurs parce que là on a une vénus même si elle nous met quelques fois dans un état de paresse elle est là quand même derrière on a la beauté et l'amitié ça ça pourrait nous parler d'une amitié amoureuse ça pourrait nous parler de ça alors ça peut parler d'une amitié amoureuse ça peut nous parler de quelqu'un qu'on ne regarde plus du tout avec le même oeil peut-être qu'ici vous rencontrez quelqu'un qui va venir mettre un terme ou vous aider à quitter quelqu'un ça pourrait nous parler de ça alors on va y voir plus loin on va y voir plus loin s'il ya autre chose à nous dire il ya du monde bon alors ici il ya du grand budget là le billy nous parle de grabu jean ici on a la carte de qui est dite de la maladie mais c'est le remède et médecin ça donc ici et de la guérison qui est en cours on a ce chat noir ça c'est ça pourrait être encore le diable ça pourrait être la même chose que dans tarot celui ci à côté du remède et du médecin il ya quelque chose qui se produit on pourrait même parler peut-être même d'une réconciliation mais c'est peut-être osé de dire ça mais en tout cas il ya quelque chose qui s'apaise ici on nous parle d'une femme et du procès le procès peut être un litige un conflit une dispute un différent et c'est parfois on va pas forcément aller devant le tribunal mais là on a quand même quelque chose qui on y voit plus clair il ya quelques alors je dirais pas que c'est une réconciliation parce que ça ne ressemble pas vraiment ça mais ici on pourrait dire que on a peut-être démasqué un traître chez vous les sagittaires ce traître c'est peut-être une femme ou alors quelqu'un qui a ce côté intuitif ou féminin très développé est ici peut-être que là vous allez déclencher quelque chose suite à ça moi je pense qu'ici les sagittaires vous démasquer un traître et vous le démasquer tellement bien que là ça y est c'est on en arrive au litige parce que au moins on peut mettre un nom sur un ennemi derrière mais la carte du bonheur je ne l'oublie pas celle là la carte du bonheur la stérilité la clé l'appui les plaisirs bon eh ben on va sortir de ce de ce désert vous sortez moi j'ai envie de vous dire ici les sagittaires on sort du désert de gobi c'est une catastrophe un joueur mais là on en sort ce qu'on a la clé on a la clé et on en sort et en plus vous êtes appuyé il ya jupiter là dessus donc c'est quelqu'un qui vous aide qui vous protège et qui vous permet de prendre de l'ampleur pourquoi parce que vous sortez de ce de cette île déserte et là vous prenez la direction du bonheur sous jupiter moi je vous dis les sagittaires il ya quelque chose de beau là qui se produit chez vous ce cavalier d'épée là qui vient vous filer un coup de main qui vient qui vous permet de dégager ce 2 et ce 9 d'épée c'est la carte bleue c'est la même chose c'est qu'ici vous allez régler des choses au mois de février mes sagittaires c'est incroyablement c'est exceptionnel parce que là il ya quelque chose qui se retourne mais à votre avantage avec cette carte bleue c'est forcément votre avantage quand même le début elle couvre tout le tirage donc c'est quand même pas mal moi il me reste à vous remercier pour tous vos abonnements vous partage vos laïcs vos commentaires tous aussi bienveillants les uns que les autres et ça je vous en remercie mais alors du plus profond mon coeur c'est grâce à ça que je peux continuer à partager du contenu ici à venir vous donner toutes ces vidéos et je le fais avec beaucoup de plaisir c'est un cadeau que je vous fais à chaque fois et je me fais un cadeau aussi parce que ça me permet de partager cette passion si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour les consultations personnalisées je laisse le lien en dessous dans la barre de description je laisse aussi mon instagram soyez curieux allez voir sur instagram je publie des choses que je ne publie pas ailleurs je mets quelques fois des des petites idées des petits rituels des petites choses comme ça donc allez voir soyez curieux amis sagittaires et puis pour le sentimental je reviens vers vous à l'approche de sept saint valentin je vais venir revenir vers vous avec des vidéos branchées amour et puis il ya des tas de choses qui arrivent mais je suis vraiment 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 débordé en ce moment et j'espère qu'on va revenir à quelque chose de plus calme je vous embrasse tous et toutes très fort je vous souhaite un merveilleux mois de février on se revoit très vite je vous embrasse et je vous aime très fort